Quand le jour sera levé Il ne restera rien de nous La rencontre date de l'année dernière Quand on s'était rencontré à un événement du Parisien On avait une espèce d'interview croisée avec Michel Où on faisait le lien un peu entre la littérature et la chanson Et comme il parle énormément de musique dans ses romans Moi j'aime beaucoup ses romans Je les ai presque tous lus je crois aujourd'hui J'étais très heureux de le rencontrer Et puis on est resté en contact après cette soirée-là Et je crois que c'est moi un jour où je lui ai envoyé un petit message Pour lui dire si un jour tu as besoin d'une chanson Comme je sais qu'il y a beaucoup d'adaptations en ce moment De ses romans, pour des séries, etc Et je lui ai dit n'hésite pas un jour si tu as besoin d'une chanson Comme j'aime beaucoup faire ça Ça me ferait plaisir de le faire pour toi Et puis il m'avait répondu dans la foulée qu'il avait une idée Et qu'il allait m'en parler Il était en train de boucler son nouveau roman J'ai dû rêver trop fort Et en gros il avait écrit un texte en rapport avec l'histoire Qui se passe dans le roman Et il voulait que je fasse la musique et l'interpréter Pourquoi pas Donc j'ai trouvé l'idée super originale C'est quelque chose de rare De pouvoir concilier aussi naturellement Deux pans de la création artistique Et que ça se fasse de manière aussi fluide, naturelle Comme je disais Et aussi simple Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'exemples Comme ça dans le passé De bandes originales de livres Quand le ciel sera trop bas Quand il n'y aura plus de toi Que restera-t-il de moi ? Là du coup on est dans le studio Où on a enregistré la chanson Quand Michel m'a envoyé le texte J'ai essayé des mélodies J'ai essayé de garder celle que je préférais J'ai essayé de faire comme si c'était ma chanson à moi J'ai essayé de faire une musique qui me ressemble Et en même temps qui serve le texte qu'il avait écrit Qui ait de l'émotion, à la fois de la mélancolie Mais que ce soit un peu lumineux aussi Après on a fait une espèce de mini maquette Que j'enregistrais à l'iPhone Avec Martial qui m'accompagne à la guitare Pour faire écouter à Michel A voir si ça lui plaisait On se fait une petite écoute ? Ouais ? Allez ! Je suis curieux de l'entendre ça On a commencé par faire les guitares à deux Ensuite on a fait un petit piano Parce qu'en plus dans le roman Il y a une question de piano Donc c'était important pour nous De faire ce petit clin d'œil là Puis voilà Ensuite on a enregistré la voix définitive Ça a été assez vite Parce qu'on a trouvé la bonne interprétation Assez vite Donc ça c'était chouette Et le lendemain Donc on avait prévu aussi Un petit peu d'espace encore dans la chanson Pour ajouter des cordes Ça tombait bien Parce qu'on avait le quatuor Qui était prévu pour le lendemain Donc on a enregistré Quelques prises du quatuor à cordes Qui je trouve vraiment magnifiques C'était hyper sympa Parce que la journée de studio Où on a vraiment commencé à empiler Tous les éléments de la chanson Michel était là Donc voilà on a peaufiné Les deux trois mots de texte Et il donnait aussi son avis Sur les couleurs musicales Sur l'ensemble de la chanson Donc c'était vraiment chouette C'était une vraie collaboration On échangeait vraiment Et c'est une vraie chanson Qu'on a faite à deux C'est un exercice que j'avais jamais fait Parce que la plupart du temps C'est quand même moi Qui écris les textes des chansons C'est un truc que j'aime beaucoup faire Et du coup c'est un exercice Très nouveau pour moi Et en même temps Très excitant Parce que j'adore Michel Parce que la collaboration Je trouve ça chouette De mélanger aussi un petit peu Les genres Le roman et la chanson Moi j'aurais monté un petit peu Du coup Du coup Je suis là là Ouais Pour moi il représente Un truc très attirant C'est un peu inhabituel Parce qu'on sent que c'est pas L'univers littéraire de Gauvin Dans le propos Mais en même temps Il amène une flamme Dans l'interprétation Et ça retourne un peu L'histoire à sa manière Et je trouve ça très C'est attirant quoi Voilà ça a été une belle histoire Et voilà on a fini d'enregistrer la chanson Et j'en suis très content J'espère que Michel aussi J'espère surtout que les gens Qui auront lu le bouquin Et qui découvriront la chanson après Trouveront ça fidèle en tout cas Si jamais c'est raccord C'est qu'on aura fait Une belle collaboration Un peu de toi Sous-titrage Société Radio-Canada